bonjour et bienvenue ici le stipe bienvenue sur la chaîne de la luxe sur le point gaming votre émission quotidienne de l'actualité gaming et évidemment évidemment que la news du jour c'est ça ici vous le voyez sur cet écran absolument magnifique ce petit tweet de rockstar game a décidément il va faire parler de lui ce jeu et pas que pour le jeu lui-même et bien le le trailer a été a été donné mais vous là vous allez me dire mais oui mais normalement c'était c'était aujourd'hui 16h je sais plus enfin bref et non mais non non ils l'ont donné en avance ils l'ont donné en avance les petits sacripants alors pour une raison absolument malheureuse c'est que le trailer a été leaké il a été fuité dans son entièreté du coup il était déjà sur les réseaux sociaux et vous le savez quand ça circule comme ça sur le net c'est copié absolument partout les gens le téléchargent le foutent sur des serveurs dans le bout du monde bref c'est impossible de l'arrêter c'est impossible de tout virer donc et bien rockstar a pris la décision je pense assez sage de diffuser directement dit voilà et d'ailleurs c'est leur tweet officiel ici notre trailer a été leaké alors bah regardez le vrai finalement sur youtube allez-y voilà parce que bon c'est ce qu'on avait prévu de montrer donc voilà on a le trailer donc d'une heure une minute on a remis que ça soit une heure mais c'est une minute trente c'est en plus du teaser plutôt que vraiment du trailer bref on va voir un petit peu beaucoup de cette vidéo va tourner autour de ça on va essayer de regarder un petit peu alors je ne vais pas regarder dans son entièreté parce que sinon je n'ai pas envie de me faire supprimer eh bien ma vidéo mais on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça voilà mais c'est quand même malheureux juste avant je voulais vraiment assister sur ce point c'est que non seulement il y a eu un leak alors j'espère que l'espèce de je sais pas comment on pourrait appeler cette personne qui a leaké est très fière de lui bon je crois qu'il je crois qu'on l'a identifié je crois qu'il a eu des problèmes soit que son compte est déjà fermé mais voilà c'est nul en plus juste quelques heures avant c'est même pas six mois avant j'ai des news monstrueux des breaking news c'est juste quelques heures avant ça n'a absolument aucun intérêt juste embêter le monde bref et alors surtout ce que j'ai vu moi c'était évidemment des organes alors quand ce sont des gens sur les réseaux sociaux qui du coup vont le regarder et balancent des infos bon bah ça malheureusement c'est difficile de l'empêcher voilà il y a des gens on peut pas trop faire ce qui enfin ils font ce qu'ils veulent c'est malheureux mais c'est comme ça mais par contre moi j'ai vu des organes de presse officiels balancer des infos à partir de la fuite ça je trouve ça vraiment très 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 moyen d'autant que c'était même pas dans un article caché encore vous si vous voulez avoir des infos avant cliquez là bon tu choisis non là c'était carrément dans le titre de leur poste donc tu pouvais pas y échapper zut donc voilà allez allez évidemment on va on va faire du image par image un image par image on va passer deux heures dessus non il ya d'autres personnes qui ont passé deux heures à décortiquer avec une loupe absolument nous on va regarder juste un petit peu évidemment tout ça se passe à miami alors le jeu est très joli le jeu est très joli enfin d'après ce qu'il est ça doit être du in engine plutôt que du vraiment gameplay pur donc on verra ça n'est que le trailer numéro 1 ça a été annoncé donc voilà miami ici dans le quartier léonida je crois le quartier du vice ici et ça commence évidemment au début par la protagoniste principale elle s'appelle lucia ça et bien les les fuites qu'on a vu il y a très 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 longtemps on avait raison alors par contre c'était de planter sur la doubleuse officielle ça je sais pas qui c'est pour le moment donc il est en prison ici et puis voilà et qui va sortir où on le sait pas si elle est déjà en prison quand on va commencer si elle est prison après mais en tout cas elle est en taule et évidemment elle fait attention c'est gta on va on va braquer les banques on va on va tuer des gens on va pas on va pas faire des crêpes ici l'eau a l'air très très bien l'eau a l'air très très bien rendue par contre j'ai vu il ya des dauphins ici la vie animale au travers du trailer a l'air quand même assez dense et assez fourni c'est très 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 appréciable donc voilà évidemment miami ville et bien de plage et de bikini et de surtout de tanga et de ah oui ça c'est magnifique oui la plage ici ça c'est plage typique de la floride j'y vais en vacances de temps en temps donc je sais effectivement avec des espèces de gros bâtiments qui sont quasiment sur la plage même en général ils sont sur la plage ils sont plus avancés là c'est gentil là c'est très 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 gentil rockstar games ici avec des avions on voit un avion on le sait pas je sais pas si on peut pas vraiment ce qu'il y a à lire là moi une un attendez ah 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 ouais je sais pas trop bref c'est pas grave on y va les palmiers les bâtiments il va y avoir évidemment le petit bout de ville qu'on voit dans le quartier de du trailer c'est tout petit bout de la carte il va y avoir évidemment pouvoir aller dans la carte de toute la ville et puis aussi se balader en dehors là on a évidemment espèce de de c'est pas du bayou mais c'est voilà avec des flamants roses la vie animale a l'air très 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 bien rendu ici la plage évidemment la plage on va avoir beaucoup de choses à faire sur la plage avec un premier remarque et ça a été une remarque aussi du gg qui l'a fait c'est au moins on a ici de la grosse diversité sur les morphologies sur les types corporels et c'est très très bien parce qu'on n'a pas toujours l'impression de se balader avec exactement les mêmes pnj qui ont tous le même corps qui se baladent là on a un peu de tout et c'est magnifique on a beaucoup de on a beaucoup de super bikinis aussi regardez à droite là vous le voyez qui est en train de photographier les fesses d'une fille c'est c'est très rigolo pourquoi pas voilà plein de petits détails on a aussi un petit chien vous voyez ici au milieu là je vous ai dit la vie animale a l'air assez présente ici et évidemment des bateaux il y aura je pense des courses de bateaux ça c'est assez évident en tout cas on pourra s'en servir comme véhicule aussi c'est très évident les cheveux c'est curieux mais les cheveux ont l'air très très bien rendu dans ce jeu il va y avoir une pléthore de véhicules différents aussi voilà ça c'est lucia qui s'éclate en bagnole ici des quartiers évidemment variés des boîtes de strip-tease génial avec du twerk dans l'essence mais qui traîne évidemment de la de la thune de la je sais pas du champagne peut-être voilà le truc a l'air complètement déjanté mais bon c'est dans l'esprit complet de gta alors le trailer bon on va se méfier quand même mais le trailer a l'air extrêmement dense en population ça c'est vrai que c'est un problème dans les jeux open world et ce sont des problèmes de limitation technique voilà on peut pas faire tout ce qu'on veut avec des machines d'autant que avant quand on devait sortir le jeu sur ps4 xbox one voilà demandez à cyberpunk ce qu'ils en pensent enfin cd project souvenez-vous du trailer de l'e3 de cyberpunk où il y avait une densité de population absolument énorme et le jeu avait l'air absolument fantastique génial bon ce qui est arrivé deux ans plus tard à la sortie c'était un peu moins ça là le jeu pareil a l'air extrêmement dense en population que ce soit sur la plage ou ici juste dans un club de strip-tease là il ya vous avez 50 personnes au mètre carré c'est génial si c'est ça le jeu mais bon encore une fois c'est du in game hein on verra sur pièce qu'il en est mais si c'est comme ça c'est génial ça je tiens à le dire tout de suite bon voilà évidemment des gangs il y aura des gangs la vie à miami c'est magnifique le rendu des couleurs les sources de lumière sont magnifiques je trouve ici sur ce plan c'est très 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 joli ici on aura évidemment des bagnoles de luxe dans tous les sens regardez ça ça c'est pas mal avec les pas mis pareil les sources de couleurs dans le fond là avec les différentes couleurs notamment le soleil couchant ici je trouve que c'est très très bien rendu ici alors en passant il y avait quelqu'un qui avait dit que GTA 6 ça serait de la qualité graphique que la démo matrix que vous avez vu non ce sera pas ça on l'avait dit de toute façon c'est pas ça mais ça reste très joli attention ce sera pas ça mais ça sera quand même certainement magnifique d'autant qu'il va pas sortir maintenant à la date à la fin du teaser du trailer ici là on a ce mec avec un iguan sur la tête je sais pas si vous voyez le mec qui fait la manche il a un iguan sur la tête il va y avoir vraiment beaucoup d'animaux aussi bon des clubs ici ou pour faire la fête c'est vraiment du GTA dans le texte des ponts du soleil des bateaux tout ce que vous voulez pareil la vie ici là les causes qui la faune ici et la flore sont extrêmement bien rendu la flore ici l'eau est magnifique là si sur ce plan évidemment ça rend un petit peu autrement à des bateaux des avions il ya un dirigeable tiens dans le fond là j'ai pas eu peut-être qu'on pourra avoir un dirigeable en c'est un peu lent les dirigeables et ici évidemment pourra faire la fête je pense dans ces multiples appartements alors il y a un truc qui m'a un petit peu déçu je dois l'avouer c'est comme sur beaucoup de jeux c'est les textures de peau ici où on a toujours l'impression que les gens c'est des barbies c'est des poupées barbies parce que ça fait plastique les peaux sont vraiment plastiques il n'y a pas ce grain de peau malheureusement et c'est trop parfait trop nickel bon c'est bien quand même rendu attention je dis pas que c'est nul mais voilà alors encore une fois le jeu ne sort pas maintenant il y a encore du temps de développement il y a encore largement le temps de changer plein de choses et ici évidemment le vice voilà c'est ce qu'on attend évidemment tout ce qu'on attend dans un gta ici je pense que c'est un petit clin d'oeil à jeff bezos je ne trouvais pas que le mec il ressemble à jeff bezos ouais c'est bien surpris la tête là le vieux le vieux riche avec plein de babes autour je pense que c'est un clin d'oeil à jeff bezos personnellement papi have some sugar baby for the rest of us voilà papi garde nous des des sugar babes parce que lui c'est un sugar daddy évidemment on a compris c'est celui qui paye pouvoir avoir et bien plein de personnes ici on a un mec qui balance un alligator encore une fois le trailer est très centré autour de la faune aussi il y a un alligator ici qui se balade dans une piscine donc le mec il va chercher l'alligator dans la piscine et après on verra un autre alligator qui se balade un petit peu plus loin voilà il y a une fille qui fait du twerk sur une bagnole voilà c'est je pense que c'est ça c'est un clin d'oeil à affida turner je pense non ils doivent pas la connaître mais parce qu'à part en france elle est pas très connue mais voilà mais les cheveux regardez le trailer évidemment regardez je pense que regardez regardez les cheveux ils sont très 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 bien fait le rendu des fesses qui twerk aussi bien fait ouais ouais voilà voilà bref des courses on va avoir du rodéo du rodéo dedans des skins absolument colorisées voilà je vous disais ici un l'alligator qui va rentrer dans le magasin ici on le voit par la caméra qui est passé ça peut-être une quête vu que c'est une caméra ici qu'on voit il y aura peut-être une quête où on devra peut-être buter l'alligator la police qui est là des courses évidemment des gros beaufs partout ça c'est pareil c'est du gta dans le texte voilà quelqu'un en string un mec en string qui ça c'est un petit clin d'oeil à la floride je ne vous dirai pas je ne raconterai pas mes expériences de floride mais c'est un petit clin d'oeil à la floride ça avec la visière ça c'est la floride si vous voulez le incarné oserais-je dire avec la petite visière en plastoc là les chaussettes dans les tongs ici avec le string alors tous les mecs ne sont pas en string dedans mais voilà avec un espèce de bronzage absolument dégueulasse ici on fait la fête dans la boue évidemment j'ai dit les différences corporelles voyez ici la diversité en matière de corporel en fait je ne sais même plus parler c'est pas grave en termes de corps humain différent c'est pas mal ici c'est très très bien fait ici avec une vieille mamie elle est bien rendue la mamie avec les deux marteaux là je pense qu'elle fait mais voilà la fête des courses poursuite évidemment et on a donc ça c'est le petit ami de lucia normalement on le voit donc ça c'est lucia normal donc normalement c'est vous avec des liasses de billets dans la main donc normalement c'est nous ici c'est le personnage principal alors le truc c'est qu'on n'a pas du tout le nom on ne sait rien du tout de ce mec qui sont petits amis je pense qu'ils font des ils font des casses ensemble on a ici je pense peut-être quelque chose qui annonce que les textures où il y aura plein de tatouages différents la création du personnage confessions escrita en tinta un tatouage en el cuero ou un tatouage en el cuero je ne traduirai pas bref des courses de moto évidemment encore une fois des deux gangs des high rollers lifetimes les high rollers je pense qu'il va y avoir différents noms de gang high rollers mag ici un peu à la gta de façon puis je vais y aller aussi à la cyberpunk c'est normal voilà des casses et que vous allez faire dans des maillotins braquer les trucs et on a lucia ici ah oui ça c'est la petite scène romantique de fin qu'est ce que c'était mignon avec voilà trust et oui c'est le client d'oeil apple fiction aussi les deux là qui braquent les les restaurants au début c'est possible ouais 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 là 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 ça c'est paul fiction ça c'est hein sans me trempé je pense que c'est un énorme clin d'oeil apple fiction bref mais ça nous aiderait pas évidemment et voilà gta 6 cette fois ci on a bien le nom ça y est 6 affiché ici 6 avec comme miami je pense c'est con qui s'est pas prolongé avec mi voilà et voilà ça c'est la date je pensais personnellement que ça arriverait fin 2024 la rentrée 2024 et non ça arrive en 2025 donc un petit peu lent d'autant qu'il n'y a pas de précision sur le mois donc ça pourrait être janvier 2025 ça pourrait être décembre 2025 je ne le vois pas arriver en décembre 2025 mais il est possible que la rentrée 2025 ça arrive donc il va falloir vraiment s'en remettre patience et c'est pour ça que je dis que j'ai dit tout à l'heure que c'est un teaser pour moi c'est plus un teaser qu'un trailer vraiment parce que le jeu va certainement peut encore changer beaucoup d'ici à bah il reste ça se trouve peut-être deux ans en fait de développement donc c'est absolument énorme il ya moyen de changer un beaucoup de textures d'améliorer encore plein 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 de choses mais en tout cas ce qu'on a vu c'est du gta pur jus à miami il va y avoir plein 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 de trucs ça va être absolument formidable ici alors j'ai trouvé un petit article ici qui avait analysé vous allez avoir des vidéos de trois heures sur youtube si vous avez envie sur vous les mecs vraiment faire du frame par frame à tout analyser pourquoi pas moi c'était pas mon but ici je voulais juste donner un aperçu d'ensemble notre héros s'appelle lucia mais le personnage michelin reste anonyme c'est vrai on ne sait pas comment il s'appelle est ce qu'il va rester est ce qu'on pourra le buter si j'y joue c'est exactement ce que je ferai parce que moi moi j'aime bien jouer les femmes célibataires ah non m'embarrasser d'un mec hors de question donc j'espère qu'on va pas se le trimballer quand même bref la seule façon pour nous de surmonter cela et de rester ensemble non 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 vice city n'est qu'une partie d'une carte plus vaste de gta 6 évidemment une gamme de noms de lieux confirmés apparaissent via des panneaux routiers ça je l'ai pas détaillé mais il y a des panneaux routiers évidemment des bulletins d'information et bien plus encore dans cette bande annonce de 90 secondes des détails inégaux provenant de fuite précédente présentait le léonida comme un nom de potentiel pour l'état dans lequel se déroule gta 6 avec une série de confirmations apparaissant dans la bande annonce à partir de reportages sur un homme léonida mis dans le même floridaman c'est à floride c'est clair certains panneaux routiers mettent également en évidence le comté de kelly le boulevard catalan l'aéroport vci vice beaches port vc keys et voilà les keys évidemment c'est ce qu'il y a c'est ça ici beaucoup de véhicules différents j'espère qu'on pourra piloter ce truc là nous avons toujours su que ce caractère fabrique aurait une vaste gamme de véhicules dans lesquels voler se promener mais même dans cette bande annonce de 90 secondes il y a une tonne à repérer il y a des véhicules en tous les sens évidemment ça a des jet skis des quoi des blancs c'est la signature on pourra évidemment s'amuser avec tout ça il y aura plein de choses à faire ça on s'en doute ça y'a même pas besoin de le dire il y a l'air d'avoir trois milliards de choses à faire dans ce jeu c'est tout à fait normal le contraire serait quand même relativement étonnant aussi rejoigner le thrill billy mud club voilà c'est celui-là ici thrill billy mud club donc c'est évidemment avec un jeu de mot avec il billy et il billy qui veut dire plouc en anglais et il va le mode club le club de la boue j'imagine qu'on pourra aller boire de la bière avec des grosses bagnoles et faire la fête est ce qu'il y aura du base jump ici quelqu'un a repéré du base jump alors je sais pas du tout ce qui est intéressant ce pendant c'est les premiers plans il y a une énorme tour antenne radio en arrière-plan milieu de la brume de la c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages où on voit en fait l'action au travers et bien de ce qui semblait une espèce de téléphone avec comme si vous étiez en train de filmer sur tiktok en live avec des réactions de gens donc il peut qu'il y ait beaucoup de réseaux sociaux dans le jeu on sait qu'il y avait un téléphone évidemment dans gta 5 dans d'autres pourquoi pas bien que ces arnaques sur facebook et twitter respectivement live invader et blitter parlent de cette époque spécifique il semble que gta 6 dispose d'une plateforme de partage vidéo de type tiktok qui est référence référencé tout au long de l'histoire voilà on verra bien ce qu'il en est ici existe il un mode à la première personne un bref extrait de certaines images d'une caméra corporelle ressemble beaucoup à un mode à la première personne mais il n'est pas clair s'il s'agit simplement d'un clip d'actualité ou d'une section jouable c'est vrai qu'on ne voit pas il n'y a pas de gameplay il semblerait qu'il y a un petit peu un chouïa un moment où on voit un tout petit peu et c'est de la première personne donc on verra bien peut-être qu'il y aura le choix peut-être qu'ils auront fait le choix de je vois mal gta 6 prendre le choix de faire comme cyberpunk c'est à dire de dire première personne et basta il n'y a rien d'autre je pense pas ça serait une grosse déception pour les joueurs donc le choix peut-être on verra bien ici et qui est rudy bien qu'un seul personnage de GTA 6 soit réellement nommé dans cette première balle à danse c'est vrai il y a une apparition intéressante dans l'un des clips sociaux d'un type qui traîne devant la porte ouverte d'un côté conducteur d'un pick up torse nu portant un jean un bandana et des lunettes de soleil avec la légende rip rudy elle repose en paix rudy qui est rudy vous allez un peu chercher et karen alors ça il y en a beaucoup qui ont parlé de cette dame ici une espèce de karen en robe de chambre une vieille voilà bon il y aura évidemment plein 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 de personnages déjantés et des factions j'ai parlé de gang effectivement il vaut mieux parler de factions ici nous avons déjà confirmé trois factions gang il semble que nous ayons un aperçu d'au moins trois factions claires le club thrill billy mud dans la boue les high rollers dont j'ai parlé ici high rollers lifestyle étant directement nommé le premier semble être un groupe de course de camions tout terrain dans la boue tandis que le second est un groupe de course de rue avec des voitures performantes toute gamme il y a aussi ce qui ressemble à un gant de cycliste et le conducteur de vtt voilà vous allez pouvoir conduire un vélo et gueuler sur tout le monde je viens de résumer 95% des vidéos de cyclistes à peu près vous êtes à vélo et vous gueulez sur tout le bon voilà c'est rigolo je suis conducteur de vtt courant sur une route en meute et un bulletin d'information mentionnant un gang de moto tout terrain terrorisant la ville voilà l'homme aux cheveux violets au visage tatouette il un clin d'oeil à gta 6 online c'est peut-être plus exagéré mais une chose qui définit désormais gta online est en fait la plupart des jeux multijoueurs et que les joueurs personnalisent leur avatar avec des produits cosmétiques des coiffures des tenues d'hiver voilà j'en ai parlé évidemment le cosmétique il y aura deux du skin à foison il y en aura bien plus et voilà à peu près gros sommerdo tout ce qui a attiré dans les grandes lignes sur ce trailer encore une fois il y aura d'autres vidéos qui feront des analyses beaucoup plus fines beaucoup plus profondes mais je sais pas encore s'il ya vraiment beaucoup de choses à attirer on verra bien plus tard voilà on m'a envoyé la photo j'ai pensé à toi lusty regarde ça vient du trailer il ya le mec effectivement qui photographie les fesses voilà de la fille pourquoi pas c'est bon on verra bien allez on continue les news parce qu'il n'y a pas que gta 6 dans la vie et oui alors bah malheureusement de d'autres news de de licenciement voilà embrasseur qui va certainement fermer le développeur de insurgency c'est new world interactive bon bah c'est embrasseur ils vont pas bien ils continuent à fermer des studios c'est vraiment dramatique c'est comme ça électronique arts électronique arts qui aussi licencie de chez codemaster voilà ceux qui ont développé f1 et wrc les jeux de course ça licencie bah c'est triste encore une fois évidemment on espère qu'ils vont retrouver du travail très 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 vite ça tease aussi un petit peu the last of us partie 3 les enfants et oui encore une fois il n'y a pas que gta 6 durant une récente interview jeffrey pierce l'acteur qui prête sa voix à tommy miller dans the last of us a fait une petite déclaration étonnante le principal intéressé indiqué qu'il n'a toujours pas reçu le scénario de the last of us partie 3 il va même jusqu'à dire que le projet n'a pas commencé d'une manière ou d'une autre cependant il est important de préciser que pierce n'est pas forcément au courant des plans de nos idog il se pourrait aussi qu'il cache la vérité ou que son personnage ne soit simplement pas impliqué dans cette hypothétique troisième épisode voilà mais qu'il en parle c'est quand même curieux ce que vous avez tu dis bon j'ai pas le droit de dire on verra bien microsoft qui dit aux abonnés du game pass de bien regarder les game awards avec des gros clins d'oeil attention on va faire des annonces voilà alors j'espère je pense que ça serait dans l'intérêt de xbox et de microsoft de faire des annonces des jeux activision blizzard king sur le game pass ça ça doit arriver même si c'est pas pour tout de suite même si c'est si ça arrive courant 2024 même 2025 c'est pas je pense que c'est le bon moment pour annoncer regardez ça y est on les a achetés mais ça y est ça va arriver c'est pas pour rien qu'on les a achetés on n'a pas dépensé notre une pour que dalle ils vont pas faire des annonces je pense de gros nouveaux jeux ou de reprises de franchises activision comme banjo et kazooie maintenant je pense qu'ils réfléchissent beaucoup à ce qu'ils ont fait à ce qu'ils vont faire dans le futur bon mais des annonces dans le game pass pour moi en tout cas je pense que ça serait énorme le bon moment pour faire ça ici playstation si vous n'êtes pas abonné au playstation plus donc vous n'avez pas accès aux multijoueurs en ligne et sachez qu'il sera gratuit durant le week-end donc le week-end prochain c'est-à-dire le week-end du 9 décembre les joueurs qui ne sont pas abonnés au playstation plus vont pouvoir jouer en ligne avec leurs amis gratuitement en effet le constructeur japonais va procéder un week-end gratuit c'est très bien on aimerait que ça soit plus voilà un week-end c'est un peu léger je trouve mais c'est quand évidemment que c'est pour faire de la pub et pour tirer les gens pour leur donner envie de s'abonner et bon prend c'est gratuit évidemment on prend c'est normal avatar vous vous souvenez d'avatar oui il va arriver ici alors en france il va arriver bien le 7 décembre à minuit voilà tout simplement comme ça vous le savez si vous êtes bien fan d'avatar vous voulez savoir quand est-ce que vous pouvez commencer à jouer ça sera donc le 7 à minuit outcast un nouveau beginning oui je parle franglais sortira le 15 mars 2024 c'est désormais officiel le prochain outcast sortira le 15 mars 2024 sur ps5 xbox series sexe et pc thq nordique vient de confirmer l'information new beginning est vendu à 70 euros sur console le prix de la version pc est à 60 euros ça va ça reste à 60 pas comme chez nos amis de chez capcom qui raconte n'importe quoi le prochain outcast si ça vous botte et bien sortira donc très bientôt ici bioware ça y est on a enfin quelques news du prochain dragon age oui dragon age dread wolf ici alors c'est pas grand chose mais on a un tout petit trailer que je ne montrerai pas dans toute intégralité évidemment de peur que monsieur youtube me tape sur les doigts mais vous pouvez le regarder il ya deux trois images qui ont l'air sympa c'est violet voilà c'est violet voilà et du coup ils nous disent voilà il y aura un reveal l'été 2024 gros reveal gros trailer reveal du jeu en entier ça sera et bien l'été 2024 décidément ce jeu se traîne mais il ya une bonne raison il faut vraiment pas qu'ils se plantent sur bioware parce que ça va pas très bien chez eux notamment depuis en thème et un petit peu avant quand même mais en thème c'était vraiment là le gros coup de massue donc celui là il faut prendre leur temps ils ont eu aussi des licenciements il n'y a pas longtemps bref voilà on a appris qu'elle serait le il ya toujours un un groupe qui vient jouer de la musique au game wars et bien cette fois ci ça sera ceux qui viennent du jeu alan wake 2 et voilà c'est old god les anciens dieux d'asgard ah ah ça c'est du le nom il sont la testo quand même voilà à serre plus la dégâts dégâts avec l'ipatch et tout allez le on ça sent le cuir et la testostérone ça va être ça va dépoter je le sens ça va être absolument fantastique the day before des petites news ici fantastique un fneutastique plutôt qui lui dit non non vous inquiétez pas le jeu va bien arriver bientôt voilà il vous allez avoir un jeu en prêt en version anticipée vous allez pouvoir jouer vous allez pouvoir vous qui ne croyez pas ce qu'on faisait un vrai jeu si alors pour l'instant on n'a toujours rien vu on verra bien mais bon pour l'instant il ya des news en tout cas il ne reste pas silencieux il donne des news star breeze annonce projet baxter un nouveau jeu basé sur la licence donjon et dragon et oui les créateurs de payday et oui viennent d'annoncer à sa change à c'est du tout au tout là d'annoncer un tout nouveau jeu pour être nommé provisamment un bon projet baxter le donjon et dragon le heroic fantasy c'est dans l'air du temps merci builders gate 3 évidemment celui ci prendra au moins ça change des zombies celui ci prendra place dans l'univers de la fameuse franchise dont j'enry dragon ce titre sera axé sur une dimension multijoueur en coop avec un modèle jeu en tant que service ouais bon c'est pas dit ça veut pas dire que ça sera mal mais c'est pas un bon signe le crossplay sera également d'actualité ça c'est bien il utilisera le bonheur unreal engine 5 très bien et sortira sur tous les supports en 2026 voilà il y a du temps bon ça veut dire que ça fait quand même quelques temps qu'il dit travail ici une autre petite mauvaise nouvelle mais qui est réglé c'est tant mieux des nouveaux bannes sur modern warfare 3 à cause de la plateforme sur laquelle vous jouez c'est absolument intolérable c'est le truc anti-triche le moteur anti-triche qui c'est dû arrêter avec ce truc là c'est voilà déjà qu'il y avait des gens qui s'étaient fait bannir à grâce au enfin à cause du mode de leur puce amd enfin des cartes pardon des cartes graphiques amd parce qu'il y avait un mode qui faisait que le jeu était un peu plus fluide mais le moteur anti-triche détectait ça comme de la triche voilà parce qu'ils modifiaient le jeu en live et oh c'est un logiciel de triche vite et les gens se sont fait bannir pour ça là c'est pareil c'était ceux qui jouaient sur geforce na vous jouez sur geforce na vous êtes tout content parce que enfin il ya modern warfare sur geforce vous pouvez jouer dans le cloud avec votre ordinateur tout pourri vous pouvez avoir un super jeu donc c'est très bien et puis vous vous faites bannes donc heureusement le problème est réglé donc espérons que les gens qui sont faits bannes se sont faits débannes directement mais voilà le mode no return ah oui aucun retour de the last of us partie 2 remastered et oui il ya un remaster c'est pour ceux qui ne sauraient pas en plus de plusieurs améliorations graphiques et techniques la remasterisation de the last of us partie 2 pour la ps5 proposera un mode de jeu totalement jouable en solo no return plongera le joueur dans une épopée roguelite il va falloir le roguelite c'est très à la mode aussi il va falloir y affronter des ennemis améliorer les armes en essayant de mourir le plus tard possible comme dans la vraie vie quelque part plusieurs personnages du second opus pourront y être contrôlé voilà donc c'est ça prendra aléatoirement des passages du jeu dans lesquels vous devrez affroncer des vagues d'ennemis ici et traverser et ça va être de plus en plus difficile améliorer vos armes et vos trucs bon voilà c'est un mode qui prend ça n'apporte rien de nouveau en tant que tel que ça prend juste des passages du jeu mais c'est un mode de jeu supplémentaire donc écoutez on prend c'est dans le remaster on aurait aimé que ça soit autre chose juste des modes de jeu gratos ils auraient lancé mais écoutez c'est comme ça voilà bon bref à silent hill ascension on va recracher sur silent hill ascension qui est une espèce d'infamie de pustules sur silent hill sur la franchise déjà que c'est une espèce de pay to win assez bizarre quand même où ils disaient on sent que c'est vraiment le truc fait pour titiller la corde sensible des fans de silent hill tout en leur faisant cracher de la thune et c'est ce truc où eh bien le jeu se dirige en fonction du choix des joueurs il y a un vote et tout voilà c'est magnifique le seul problème c'est que vraiment de plus en plus on a l'impression qu'ils ont ils sont allés vers le coût le plus minimal possible pour vraiment gratter de la thune parce qu'il y a des scènes qui sont nazes et des gens se demandent si ça n'a pas été écrit par une par exemple ici on a ici cette scène où eh bien un npc complètement random un pnj complètement random arrive et il dit qu'il va à la chasse aux murs aux fruits les murs voilà il dit qu'il a vu des trucs bizarres mais qui dira rien et qui continue et qui s'en va et dit je vais aller rechercher des murs voilà et là il y a des gens qui regardent ça qu'est ce que c'est que ce truc et ça sent ça semble c'est la rue écrit par une ia donc je pense qu'il y a d'énormes passages en fait où ils ont laissé l'IA comme ça divaguer allez c'est parti on va laisser poser ça coûte pas cher si c'était rigolo bon des baies voilà la traduction ici voilà berry ça pourrait être des murs un peu un peu rapidement des baies plutôt ouais verra bien évidemment mais ça a l'air rigolo ça se dit allez on termine par deux new jeux qui s'écartent un peu du jeu vidéo sachez que will smith a confirmé qu'il retournerait pour eh bien I am legend 2 voilà encore avant c'était une légende maintenant ça serait plus loin encore plus la légende et je pense que dans ce deuxième film il tuera les zombies avec son arme sa nouvelle arme secrète qui est la la baffe très très fort à la baffe will smith voilà et sachez que c'est windows 12 qui est windows 12 pardon qui apparaîtra en juin 2015 c'est très curieux parce que depuis windows 10 microsoft a dit non non c'est bon on va garder le 10 après il n'y aura plus rien bon bah il y a le 11 qui est arrivé maintenant il y a le 12 avec un logo qui fait un peu lessive je trouve ce logo mais bon pourquoi pas allez c'est tout ce que j'ai là dessus pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plus dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires amusez vous bien et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501